Salut tout le monde c'est Ego853 alors aujourd'hui on se retrouve pour pour un tuto comment sortir de la map de steward sur MXVSATB donc c'est tout simple en fait il faut aller en multijoueur sur steward donc vous créez une session privée voilà c'est pour commencer après vous allez à cet endroit de la map voilà parce que vous reconnaissez tous vous mettez en spawn après là où je suis pour avoir essayé de sauter sur le saut juste en face de moi vous spawner dessus alors après vous foncez enfin vous allez sauter en dehors de la map et au moment où il ya une des sortes de portes qui se ferment là il faut appuyer sur start juste avant j'ai arrivé juste avant mais là j'arrive plus je comprends pas pourquoi ça c'est pas moi je mets l'embrayage j'ai envie pour peut-être plus de chance à voir donc là après vous vous précitez pas précipiter ça a dégué là vous précipitez pas appuyer sur start tout de suite un sinon ça va vous respawn voilà votre spawn sur le saut là donc là après ça vous faut être très rapide va falloir appuyer sur start triangle et rond à la suite très rapidement donc attendez ça marche pas c'est c'est vraiment ça se fait pas parce que là ça se fait vraiment pas ça se ferait vraiment pas parce que d'habitude j'y arrive plus le temps mais hop tac et après je comprends vraiment rien après start triangle et rond à la suite mais c'est du gros foutage de gueule parce que juste avant ça marchait donc on fait et s'il y arriverait je vais peut-être un écran alors j'ai arrêté ce que je fais t'as qu'après ah enfin donc voilà ça vous donne ça donc mais vous voulez pas aller partout on va vous montrer un peu ce que vous pouvez faire donc je pense que vous aurez tout ce qu'on fait il faut putain c'est vraiment pas mon joueur de chance ce matin donc résumant vous souhaitez en dehors de la map oui vous souhaitez en dehors de la map et au moment où il ya des sortes de portes qui se ferment qui vous permet de respawn enfin ça vous respawn et une sorte de porte qui se ferme et juste avant le premier sur start bien juste avant et après faut pas se possibilité faut faut appuyer sur start triangle et rond lui appuyer sur start tout seul ça va vous respawn au spawn d'avant voilà il faut faire tout ça en multijoueur donc si vous n'avez pas tout compris faites le bouton replay vous dites moi ça en commentaire et voilà donc voilà ce qu'il ya un genre de la map voilà un certain un peu moche je dirais qu'ils mettent des bosses ça aurait été cool parce que là il y a juste des maisons on peut même passer à travers on peut faire ça qu'en multijoueur et voilà donc bientôt c'est la dernière vidéo à une vidéo normale la dernière vidéo avant ben avant avant la rentrée parce que en fait je pars en vacances après donc je pourrais pas enfin je pourrais peut-être vous postez mieux entre les deux parce que la semaine prochaine je pars en vacances et je suis là une semaine pour repartir en vacances je suis là quelques jours et on part en vacances donc je peut-être entre les deux je pourrais vous poster un truc donc oui je vais poster un montage mais j'attends que le truc soit bien vraiment bien avant de le pot et donc voilà d'ailleurs le stoppich on va s'appeler pas vrai je vous refais une petite vidéo je vous referai des vidéos où je vous dirai tout ça sinon j'espère que ce tuto vous aura aidé et moi j'ai juste une chose à vous dire bah bye bye salut